salut c'est michel aujourd'hui une vidéo pour vous parler de la pression des pneus et des pneus mêmes donc il ya trois endroits où on peut voir la pression des pneus dans la tesla donc le premier endroit c'est vous allez donc sur le menu voiture ici ensuite vous allez sur entretien ici et sur entretien pouvez voir ici vous avez la pression de vos pneus ici à les recommandations de tesla donc on peut voir que à l'avant à l'arrière il faut 2,9 bar et donc moi je suis un tout petit peu au dessus donc bon dès que je roule ça ça varie un tout petit peu donc voilà je m'inquiète pas trop si je suis un peu au dessus donc ça c'est le premier moyen de voir la pression des pneus sur la tesla le deuxième moyen c'est par le petit écran ici de scroll oui donc moi j'ai paramétré pour avoir la radio ici j'ai paramétré pour avoir les kilomètres et le dernier c'est la pression des pneus donc évidemment c'est exactement la même chose qu'ici mais c'est plus petit et j'ai pas besoin de rentrer dans le menu c'est à dire que quand j'écoute la radio il suffit que je scroll et je peux voir ma pression de pneus si je veux voilà donc ça c'est le deuxième moyen de voir la pression des pneus et le troisième moyen c'est à travers l'application donc à distance donc vous lancez l'application tesla ensuite vous allez dans contrôle et puis en haut à droite vous pouvez voir il y a un symbole de roue avec écrit barre dessus si vous cliquez dessus voilà et là pareil que dans la voiture vous voyez le nombre de barres qu'il y a par roue donc voilà ça c'est les trois moyens de voir la pression des pneus sur la tesla chaque pneu est équipé d'un capteur tpms le rôle des capteurs tpms est de remonter la pression des roues à la tesla alors les deux technologies pour remonter la pression des pneus à la tesla donc il y a des capteurs qui utilisent les ondes radio et des capteurs qui utilisent le bluetooth alors je n'ai pas trouvé l'information si c'est lié à un modèle de tesla ou si elle dit à une année de fabrication les deux technologies cohabitent donc c'est juste une différence de technologie mais le résultat exactement la même chose c'est qu'il envoie la pression de chaque pneu à la tesla pour que vous l'affiche sur votre écran comme on a vu tout à l'heure les capteurs donc sont équipés d'une petite pile évidemment puisqu'il ya quand même de l'électronique dedans pour remonter l'information d'après ce que j'ai compris ces capteurs dure environ cinq ans pour économiser de la batterie ils n'envoient pas les informations en permanence mais d'abord uniquement quand vous roulez et par cycle donc ça évite de consommer trop la batterie alors que la pression elle change pas de minutes en minutes à part si évidemment vous avez une crevaison ou un problème maintenant lorsque vous avez un pneu sous gonflé vous allez avoir un icône orange d'un pneu un peu sous gonflé qui va être un icône fixe qui va être sur le côté gauche de votre écran avec tous les icônes d'incidents donc s'il est fixe ça veut dire que vous avez un problème de pression sur un des pneus donc si vous allez sur un des trois options qu'on a vu tout à l'heure pour voir la pression des pneus il devrait vous indiquer quel est le pneu qui pose le problème maintenant si cette même icône donc toujours le même icône d'un pneu dégonflé orange mais là il est plus fixe mais clignote là ça indique que vous avez un problème avec un capteur et donc là il faut aller voir quelqu'un pour voir quel est le problème alors les capteurs peuvent s'acheter chez tesla donc au jour d'aujourd'hui ils sont à 85 euros mais sinon évidemment on en trouve un peu partout donc des fois pour moins cher bon perso moi je vous conseillerais pas d'en acheter il faut être sûr que c'est compatible mais même compatible si vous voulez monter qu'il ya un problème il faudra redémonter donc ça risque de vous coûter cher pour des capteurs compatibles et pour gagner 20 euros par capteur donc évidemment les capteurs il en faut quatre par pneu évidemment et aussi par exemple si vous avez des pneus neige sur jante pareil si vous voulez avoir un remonté de pression lorsque vous montez vos pneus neige il faudra quatre capteurs pour vos pneus neige de la même manière que vous le faites sur vos pneus classiques alors la pression sur une tesla ça se gère exactement comme sur n'importe quelle voiture donc on l'a vu tout à l'heure si jamais la pression baisse sur l'un des pneus donc la tesla vous l'indiquera par l'icône orange qu'on a vu tout à l'heure et il faudra rajouter de l'air pour arriver à la pression recommandée par tesla alors moi j'ai opté pour un compresseur xiaomi que j'ai acheté sur amazon qui vaut dans les 40 euros je vous laisserai le lien mais on le trouve un peu partout y compris sur le site de xiaomi si vous préférez alors ce compresseur a plusieurs avantages il y a aussi quelques inconvénients alors déjà le premier avantage que moi j'ai vu tout de suite c'est qu'il est tout petit donc il se manipule facilement c'est la taille d'un téléphone un peu plus lourd évidemment mais il se range facilement dans la boîte à gants dans le coffre sous le siège enfin n'importe où il est tellement petit qui il va il peut aller n'importe où donc ça c'est le premier avantage que moi j'ai bien aimé le deuxième avantage que moi j'aime bien mais qui peut être un inconvénient c'est le fait que comme sur un téléphone il est sur batterie donc il a une autonomie comme tout ce qui est sur batterie et donc moi j'ai pris l'habitude de le charger une fois par mois donc j'ai mis dans mon agenda tous les premiers du mois de me le rappeler de le faire donc je le prends je le mets toute la nuit à charger je le remets dans la tesla donc ça fait une petite gymnastique faut pas oublier de le faire mais bon moi ça me convient et comme ça je suis sûr que la batterie est toujours chargée il tient complètement un mois sans problème évidemment si je fais la point entre je le recharge pour être sûr que la batterie soit toujours disponible et toujours dans les avantages et ça c'est un super avantage c'est que il se visse sur la valve donc il n'y a pas de fuite quand vous chargez et contrairement à beaucoup de compresseurs qu'on trouve dans les stations service ou même sur amazon qui sont une espèce de pince et là il ya toujours des fuites il faut être deux il y en a un qui tient la pince l'autre qui fait le plus et le moins enfin vraiment c'est pas pratique là on visse et c'est nickel vraiment ça bouge pas donc ça c'est vraiment pour moi vraiment super quoi alors dans les points négatifs le premier point négatif c'est qu'il n'est pas capable de gonfler vos quatre pneus de 0 à 2,9 donc ça c'est clair dans la doc ils disent qu'on peut gonfler deux pneus de 0 à 2,5 donc c'est le maximum mais on peut pas gonfler quatre pneus alors moi je l'ai mis dans inconvénients parce que ça peut être un inconvénient moi personnellement j'ai acheté pour faire l'appoint on a largement quoi faire les quatre pneus en appoint sans aucun problème donc pour moi personnellement c'est pas un inconvénient le deuxième inconvénient c'est que bon on a parlé tout à l'heure il faut toujours qu'il soit chargé donc voilà donc je vais pas revenir là dessus et le dernier inconvénient et qui lui qui a un vrai inconvénient c'est que l'état de charge de la batterie n'est pas comme sur vos téléphones par exemple 22% ou 57% ou 85% non c'est une échelle donc en fait selon la couleur de la led vous savez à peu près vous en êtes mais quand je dis à peu près c'est vraiment à peu près quoi donc s'il est blanc c'est que vous êtes entre 50 et 100% vous voyez ça ça veut absolument rien dire que vous pouvez être à 52 et il va être blanc donc alors que vous êtes à moitié de la charge donc c'est pas pratique si les jaunes c'est entre 20 et 50 et si les rouges c'est que vous êtes en dessous des 20% bon moi personnellement je trouve pas ça pratique mais bon c'est comme ça voilà donc je vais vous montrer maintenant rapidement comment ça marche parce que vous pouvez trouver plein de vidéos qui vous explique comment ça marche sur internet donc je vais pas en refaire une mais je trouvais ça quand même sympa de vous montrer quelques petits trucs d'abord il n'y a pas de bouton d'allumage il suffit de tirer le câble côté gauche comme ça il s'allume automatiquement ensuite vous avez cinq boutons vous avez le rond qui est ici le plus le moins et la lampe donc le rond c'est le mode c'est il ya quatre modes possibles vous avez vélo vous pouvez voir là le dessin du vélo moto voiture et ballon donc nous ce qu'on veut c'est voiture il indique que c'est en barre et par défaut il met 2,5 donc avec le plus on monte pour avoir la pression de la tesla où on descend évidemment donc nous on veut 2,9 on appuie sur le bouton du milieu et c'est parti il va gonfler votre pneu jusqu'à 2,9 il s'arrête de lui même donc vous pouvez le laisser pendouiller comme ça sur votre pneu et dès que ça s'arrête vous dévissez et vous passez au pneu suivant donc c'est aussi simple que ça la lampe qui est ici donc si vous appuyez ici ça allume une led qui éclaire pas mal la nuit bon c'est une petite led il faut pas rêver non plus mais ça éclaire assez pour trouver votre pneu et visser le compresseur si vous n'avez besoin durant la nuit et voyez l'état de charge c'est ce voyant là que j'ai dédié donc c'est vraiment ridicule donc là il est blanc donc ça ça indique que je suis entre 50 et 100% donc ce qui veut rien dire voilà et sinon ça change de couleur ici vous avez le port de charge donc en usb c'est donc c'est un câble standard vous pouvez utiliser votre téléphone si vous avez un téléphone qui utilise usb c sinon le câble de toute façon est fourni avec le compresseur et pour l'arrêter c'est simple vous le mettez à sa place ici et voilà alors toujours dans les pneus je vais vous parler des mèches ou champignons il y a différentes appellations différentes techniques donc moi personnellement j'ai acheté un kit de mèches pour réparer des petites crevaisons bon alors je sais il ya plusieurs écoles et bien sûr ceux qui peuvent ils disent que c'est dangereux il faut pas le faire etc et ceux qui s'en foutent bon moi je rentre pas dans le détail je vous dis ce que j'ai fait après chacun fait comme il veut moi ça m'est arrivé d'abord de crever une fois j'ai été chez midas et en cinq minutes le mec il a réparé mon pneu avec une mèche ça m'a coûté je crois dans les 30 euros et quand j'ai vu la facilité et la galère c'était pour la ramener jusqu'à chez lui je me suis dit plus jamais donc alors moi j'ai acheté le kit donc c'est un kit qui coûte 34 euros sur amazon bon on a trouvé feu vert partout donc vous faites comme vous voulez vous achetez vous voulez ce qui est important c'est qu'il y a vraiment tout dedans ça veut dire qu'il faut qu'il y ait là il y a des gants il y a les mèches évidemment il y a les outils qui sont nécessaires dont une pince parce qu'il va falloir retirer le clou la vis c'est ça vous n'allez pas pouvoir le faire si vous n'avez pas une bonne pince pour le tirer donc il faut vraiment avoir tous les accessoires là donc il y a des kits il y en a plein ensuite évidemment tout crevaison n'est pas réparable donc il faut que ça soit évidemment sur la partie plate du pneu pas sur le flanc du pneu et selon si c'est le pneu avant ou arrière si c'est le pneu avant le démontage du pneu n'est pas nécessaire si c'est des roues arrière vous n'allez pas avoir de la place pour passer donc il faudra forcément le démonter donc moi c'était roue avant le mec qui m'a fait braquer on a cherché ensemble la vis il a retiré la vis et voilà il a mis la mèche donc moi je trouve que quand ça arrive et si ça arrive sur les pneus avant ben franchement en cinq minutes il ya plein de vidéos youtube qui vous explique comment le faire c'est super simple à faire donc moi je l'ai mis pour le prix je préfère l'avoir dans ma voiture ça peut me sauver ma journée au moins de me donner la possibilité de rouler jusqu'à un garage tesla voilà après il y en a qui disent bon faut changer le pneu n'a qu'ils se pourrez comme ça bon bref vous faites comme vous voulez mais je trouvais ça comme on parlait des pneus intéressants de vous faire part de ça alors toujours dans les pneus je vais vous parler du témoin d'usure donc rien de spécial pour la tesla comme n'importe quelle voiture les pneus ont un témoin d'usure certaines marques de pneus ont un repère sur le flanc pour trouver le témoin d'usure par exemple là sur la mienne sur la monte tesla d'origine c'est des hankuk et vous pouvez voir sur l'incrustation il ya un petit triangle sur le flanc et ça ça indique que le témoin d'usure est là donc il a environ à tous les 30 cm il y en a bon il suffit ça se voit à l'oeil nu ainsi il faut pas arriver jusqu'au témoin d'usure si vous roulez sur le témoin d'usure c'est que c'est c'est mort quoi donc avant d'arriver sur le témoin d'usure il faut changer vos pneus voilà c'est assez basique c'est une en comme dans n'importe quelle voiture toujours sur les pneus la pression donc tesla recommande la permutation des pneus à dix mille kilomètres donc grâce à la permutation les bandes de roulement s'use plus régulièrement on réduit les bruits et on prolonge la durée de vie des pneus donc ça c'est la définition que donne tesla pourquoi faire une permutation des pneus à dix mille kilomètres alors moi personnellement je l'ai faite j'ai fait la demande dans l'application tesla lorsque j'ai eu dix mille kilomètres pour une intervention directement chez moi cela m'a coûté 29 euros donc vous pouvez voir en incrustation la facture tesla alors les prix ont sûrement changé depuis c'était environ il ya un an l'intervention c'est super pro le mec qui est arrivé en tesla il a démonté les pneus et les a permutés on a discuté un petit peu il m'a donné quelques conseils donc j'ai trouvé ça super sympa pratique et pas cher comme intervention et à faire un point important aussi c'est les points de levage alors si jamais vous devez faire changer vos pneus ou intervenir sur vos pneus il faut faire attention lors du levage de la tesla pour pas abîmer la batterie qui est juste en dessous de la voiture donc les points de levage sont clairement indiqués sur la documentation donc pouvez voir là une incrustation de la documentation ça nécessite des ventouses de levage qu'on peut trouver sur amazon si c'est vous qui allez le faire ou évidemment si vous l'amenez à un garage si c'est un garage tesla ils ont ça évidemment et si c'est type midas ou speedy faudra bien s'assurer qu'ils ont le matériel nécessaire pour lever le véhicule sans toucher à la batterie donc c'est super important de veiller si vous n'êtes pas sûr du garage de rester à côté de votre voiture pour être sûr qu'ils respectent bien parce qu'ils respectent bien ça pour finir je vais finir avec le côté esthétique des pneus alors il existe des cires qui permettent de faire briller le flanc de vos pneus pour leur donner un côté plus noir et brillant alors ça reste quelques semaines même avec la pluie un peu c'est un peu gras donc l'eau coule dessus alors on aime ou on n'aime pas moi perso j'aime bien je le fais pas fréquemment mais dès que je nettoie ma tesla j'aime bien finir avec ce côté un peu joli un peu neuf moi j'ai pris une cire basique où il y avait des bons commentaires sur amazon donc je vous mettrai le lien comme d'habitude mais vous pouvez prendre n'importe lequel la mienne elle coûte 16 euros je l'ai prise parce que aussi il y avait une éponge applicateur parce qu'on peut pas le passer avec un chiffon vraiment une espèce de mousse donc voilà je trouvais ça bien d'avoir le tout dans le même package voilà cette vidéo est finie j'espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour connaître mes futures publications un pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt soyez prudent